Sous-titrage Société Radio-Canada Allez Gérard, allez, allez, allez ! Vous gagnez le coup de frâle, là ! Eh bien, on s'est allé fier, certes ! Allez les petits, allez ! Boni, libère ! Eh ben, dis donc ! C'est indécis, hein ! Putain de putain ! On mérite au mieux, là ! Merde ! Merde ! Merde ! Pourquoi ils se mettent toujours loin, comme ça ? Bien joué ! Ma mère ! Ah ! Fabi ! Fabi ! C'est fini ! C'est fini ! C'est pas fini ! C'est fini ! C'est fini ! Ah, je vais de nouveau la faire ! Oui ! Puis Nicolas, quand il sort, je ne sais pas où il était, voilà ! Il va s'exprimer ! Qu'est-ce que ça vous fait d'être... Qu'est-ce que ça vous fait d'être... Qu'est-ce que faire ainsi ? Et j'en ai rien à prendre, oui ! Allez vite ! Et ça vous va bien, hein ! Profitez qu'ils ont tous une super valeur marchande pour assurer le budget pendant les 5-10 prochaines années ! Ah oui, ça peut être un raisonnement ! Si demain, je m'en foutais de mon club, hein ! Et si finalement, je faisais du football en business ! Eh bien, c'est bien ! Eh bien, quand même, hein ! On n'est pas champions de France de Bilboquet, quand même, hein ! J'ai failli dire une connerie ! Et la Ligue des Champions, vous attendez quoi, du tirage ? Qu'est-ce que vous voudriez dire ? Ça va, j'en ai rien à prendre, les gars ! Vous êtes impatients aujourd'hui, maintenant que c'est lancé, qu'ils en parlent ? Bah, patient, patient, euh ! C'est impatients quand t'es jeune, au moment de moi, maintenant, hein ! Bon, ben, j'espère que ça viendra, j'espère qu'on verra le club toujours en première division ! Ce qui est pas sûr, à mon avis, mais enfin, on verra bien ! Une idée des délais, de la construction du stade ? Est-ce que vous espérez y être, quoi ? De quoi ? De voir le stade ! Inoculé ! Inoculé ! Eh oui, mais... Il y en a qui vit jusqu'à 80, 85 ans ! Alors, dis-donc, je sucrerai un peu les fraises ! Ça permettra un nouvel accueil avec des brasseries... Ah oui ! Tu montes à la paillette, tu vois que des trucs, là, que je préfère faire mettre, hein ! Ça, tout est fermé ! Enfin, il n'y a pas de lieu de vie, à part les VIP, qui sont convenablement reçus, après le reste, les buvettes sont obsolètes... Il faut vivre avec son temps ! Il a fallu, quoi, en 77, qu'on joue en Coupe de France contre Nîmes, pour que Delmas nous fasse une petite tribune en bois... Enfin, en terre, avec du bois, là, cette fameuse butte, là ! Et puis il a été battu, finalement, ça n'a pas été plus mal, parce que le Grand, après, nous a fait des choses terribles ! Vous avez déjà rencontré les supporters ? Les supporters ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Ça, c'est mon fils qui les voit, il n'y a pas de problème ! Mais les supporters, les supporters, ils soutiennent notre club ! Je suis sûr qu'ils seront malheureux de quitter la paillade, parce qu'ils sont nés la bof comme nous ! Et ils viendront l'avoir ! Il n'y a pas de problème ! Ils ont été meilleurs, Bédretti, à tout commander sur le terrain ! On va s'en occuper ! Non, je ne parle pas de l'arbitre, parce que l'arbitre a fait son travail et tout, mais lui, c'est une petite tarlouse ! Jamais le club ne paiera un joueur de 300, 400, 200, 1000 euros par mois ! Ça n'existera jamais au club ! Alors, on va se faire dépouiller ! Rien à branler ! Alors, attendons ! Vous vous êtes mis à un petit challenge, au cas où ? Non, mais la traite à la cabela, ou à la... Comment il s'appelle ? La star du PSG, celui-là, il est fort ! Et le jour où il partira, tu mettras plein de photos de lui, dans les bras des quatre types, et ceci et cela ! Ça, c'est indigne d'un journal ! Voilà, je vous le dis, moi ! C'est indigne ! Il est à côté, je ne pense pas que ce soit lui ! Mais vous avez un chef des sports qui est une grosse bite ! Voilà, je vous le dis, moi ! Et je n'ai pas honte de le dire ! Ça fait chier les Marseillais, moi je trouve ça, ils sortent l'hiver ! Ces Marseillais, ils vont se prendre un véhicule, comme ils font ! Tu te rends compte ? Ils ont fait signer Pat Zatino, c'est pourquoi ils s'appellent celui-là ! Si vous aviez été joueur ou entraîneur, est-ce que vous auriez aimé avoir un président comme Louis-Nicolas ? Ça, c'est une bonne question ! De temps en temps, j'aurais eu mal un peu à la tête, mais enfin, il est généreux quand même ! Donc à partir de là, on lui pardonne ses excès ! Bien ! Louis-Nicolas, on va vous faire une interview au Technicolor ! Qu'est-ce qui vous rend, Louis-Nicolas, vert de rage ? Vert de rage ? Défaite ! Ah oui ! Qu'est-ce qui vous rend rouge de honte ? Quand je parle mal ! Regarde-pastez ! Sous-titrage ST' 501 ...